Aya Nakamura placée en garde à vue pour violences réciproques sur conjoint, elle livre sa version des faits. Tout aurait commencé dans la soirée du 10 août dernier lorsqu'Aya Nakamura avait prévu de sortir avec des amis. C'est justement au moment de partir qu'une violente dispute a éclaté avec Vladimir Boudnikov. Le père de son enfant ne voulant visiblement pas qu'elle aille à ce rendez-vous, les deux amoureux ont alors eu un véritable coup de gueule. Ils avaient profité de cette descente pour réaliser une perquisition sur place. C'est ainsi qu'ils ont découvert quelques plans de cannabis, une arme factice ainsi qu'une carabine dans la maison de la star. Ils sont également tombés sur 14 000 euros en liquide. Autant de faits qui devraient les faire comparaître auprès du tribunal correctionnel de Bobigny au mois de novembre prochain. En attendant, Aya Nakamura se voulait rassurante à l'égard de ses fans. La chanteuse ainsi d'expliquer qu'elle n'avait rien de grave à part la garde à vue. Une expérience spéciale qu'elle dit pourtant assumée pleinement. Cette affaire est en tout cas encore bien loin d'être terminée. La chanteuse ainsi d'avoir regardé cette affaire à l'égard de ses fans.